... Depuis 1986, plus de 25 ans, Biogeni a développé ses activités dans le domaine de la caractérisation et la réhabilitation de sites contaminés, principalement au Canada, aux États-Unis, en France et en Angleterre. Nous sommes présents dans les régions du Grand Nord canadien depuis plus de 10 ans, notamment sur des sites abandonnés ayant appartenu aux armées américaines et canadiennes. On appelle ce réseau d'anciennes stations de radar la Dueline, de l'anglais Distant Early Warning Line. Ces sites doivent être décontaminés, mais un tel projet requiert de transporter sur place des équipements lourds ne pouvant pas être emmenés par avion. C'est pourquoi chaque hiver, depuis 2006, Biogeni doit créer des routes de neige dans l'un des climats les plus hostiles de la planète, l'Arctique canadien. Le défi de 2011 consistait, en 175 chargements de matériel, à transporter sur 262 km de distance à l'allée. La fenêtre d'opération hivernale ne dure qu'environ 12 semaines. Le vrai défi était donc de parcourir plus de 90 000 km dans ce court laps de temps. Pour la préparation d'un transport à grande distance, la première étape est d'évaluer la route à suivre pour s'assurer qu'il n'y ait aucun problème. Donc, on va sur le terrain, on survole la région par avion pour valider certains paramètres, tels que l'épaisseur de glace, l'épaisseur de neige, le relief, les conditions lérographiques. Donc, ce sont tous des paramètres qu'on doit valider pour s'assurer que nos employés sont en sécurité du point 1 au point 1. Comme la route n'existait pas, on l'a fait. Sans arrêt, de puissants tracteurs, tirs d'imposants traîneaux, chargés d'équipements. On appelle cette méthode « CAT-Train », méthode qui permet une économie considérable en temps et en argent pour nos clients. Le projet entier dépend du bon fonctionnement du CAT-Train de Biogénie. Une équipe multidisciplinaire est mise en place et permet de faire face à tout type de situation sur le terrain. Coordination, sécurité des employés et de la marchandise, communication constante avec le quartier général, bris mécanique. Chaque embûche est un défi relevé brillamment par une équipe de passionnés. Les communautés locales inuites connaissent bien leur territoire et partagent leur savoir avec nous. Par exemple, leur vigilance par rapport aux ors polaires nous évitaient bien des situations où ce serait plus mal tourné. Notre étroite collaboration avec les communautés locales contribue grandement au succès de nos projets. Les équipes travaillent jour et nuit dans des conditions qui sont souvent pas faciles, des fois allant jusqu'à moins 50. Donc, définitivement, il faut croire qu'on aime le challenge pour effectuer ces projets-là parce qu'on veut toujours y retourner. L'expertise développée par Biogénie et ses employés permet désormais à des compagnies de positionner leurs équipements en région isolée et de débuter leurs opérations plus vite. Nos équipes sont prêtes à sortir des sentiers battus et capables d'innover par le développement de solutions nouvelles et adaptées à vos besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada